Bonjour tout le monde, c'est Valentin et on se retrouve pour le troisième épisode du guide 2018 pour devenir streamer et on va s'intéresser à ce que vous attendez tous, comment configurer OBS Studio en fonction de son PC mais aussi de sa connexion internet quand on souhaite stream. Nous voici donc sur OBS Studio, à l'heure où je tourne ce tutoriel nous sommes actuellement sur la version 21.1.2 ce qui en soit ne va pas déranger les prochaines versions. Alors dans un premier temps on va s'intéresser à l'interface pour que vous puissiez plus facilement appréhender le logiciel. Alors il faut savoir que l'interface est complètement personnalisée donc pour ce faire vous vous rendez dans afficher, dock et ensuite vous allez pouvoir déverrouiller les différents éléments de l'interface. Donc par exemple si je veux prendre le mixage audio et le mettre juste à côté et bien cela est tout à fait possible. En attendant je vais juste laisser tout par défaut histoire qu'on parte tous du même point. OBS peut stocker plusieurs profils de réglages donc voilà vous pouvez voir que j'ai différents profils pour le record, pour Twitch etc. Donc ce que je vais vous demander de faire c'est tout d'abord un profil pour le stream et ensuite un profil pour le record parce qu'il ne faut pas oublier que OBS est un logiciel qui est très polyvalent et il ne se sert pas que pour stream. Vous pouvez aussi utiliser OBS pour pouvoir tourner des vidéos avec et ainsi réaliser des gameplays par exemple sur YouTube. Ensuite vous pouvez gérer plusieurs collections de scènes. Donc là j'ai fait une collection de scènes vide pour qu'on parte encore une fois tous du même point. Mais là si par exemple on va sur ma collection de scènes polycolor et bien là vous allez avoir toutes mes scènes que je me sers pour mon stream avec mes sources. Là vous pouvez voir ce qui vient tout juste de s'apparaître c'est la liste des derniers donateurs, des dernières personnes qui m'ont soutenu sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez voir ma webcam C525 qui filme tout mon setup. Enfin bref on verra un petit peu plus tard comment on gère un petit peu toutes les scènes. Alors justement il y a un petit truc qui va nous servir un peu plus tard c'est dans outils vous avez ce qui s'appelle des scripts. En fait depuis la version 21.0 OBS gère en fait est capable d'utiliser des scripts qui sont codés en lua ou encore en python. Et il y a un script en fait qui est fourni par OBS qui vous permet en fait de faire un compte à rebours. Et ça c'est très pratique quand vous souhaitez mettre en place un écran d'attente et que vous voulez pas non plus forcément commencer votre stream tout de suite. Et laisser aux gens le temps de voir la notification pour qu'ils puissent rejoindre votre stream. Donc justement l'écran noir que vous voyez juste ici c'est la prévisualisation qui correspond à votre scène. Donc à votre scène OBS à ce que les gens en fait vont voir sur votre stream ou record. Donc tout va se gérer avec des scènes donc les scènes en fait c'est plusieurs dispositions. Donc les quatre scènes indispensables à avoir quand on veut streamer c'est déjà une scène d'attente. Ensuite une deuxième scène où il y aura sa cam donc notre cam en plein écran. Une scène avec notre bureau Windows. Et une dernière scène avec tout ce qui est pour le gaming. Donc voilà ça c'est les quatre scènes indispensables à avoir. Alors après là je parle pour voilà une utilisation d'OBS pour streamer sur Twitch faire du gaming. Mais si par exemple vous souhaitez utiliser OBS pour streamer de l'événementiel, un stream talk show, un match de basket ou je sais pas quoi. Là la disposition va un petit peu changer alors au moins l'écran d'attente mais après chaque scène qui correspond à chacune de vos caméras. Bref à tout un délire comme ça. De toute façon on vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo que OBS est vraiment énorme pour tout ce qui est stream événementiel. Vous allez voir ça juste après. Alors justement on va s'intéresser à comment ajouter des sources. Donc comment on ajoute une webcam, un compte à rebours etc. Donc justement on va aller dans attente. Je vais ensuite ajouter un texte. Donc vous pouvez ajouter de tout et n'importe quoi. Vous pouvez ajouter une source web, une image, une capture de jeu, une capture d'écran, visuersa. Donc là je vais ajouter un texte. Vous pouvez nommer vos sources. Donc là je vais marquer compte à rebours. Ici vous aurez la liste en fait de tous les textes que vous avez déjà ajoutés sur OBS. Donc là étant donné que c'est la première source que je vais ajouter, j'en ai aucun. Donc voilà. Ensuite vous allez avoir les réglages donc pour tout ce qui est la police, mettre le texte, la couleur etc. Donc là je vais laisser la police de base. Alors vous pouvez constater que le compte à rebours est déjà mis en place. C'est parce qu'en fait le script est déjà configuré sur ma source texte en fait. Donc pour pouvoir configurer le compte à rebours, je vais aller dans outils, dans scripts. Ensuite je vais cliquer sur plus. Vous allez ensuite avoir countdown.lua. Donc c'est justement le script qui vous permet de faire un compte à rebours. Donc moi pour ma part il est déjà ajouté. Ensuite ici vous allez pouvoir régler donc combien de temps vous voulez mettre à ce compte à rebours. Donc là j'ai mis 10 minutes par exemple. Mais là je peux très bien mettre 5 minutes, 1 heure etc. Ensuite vous indiquez la source texte. Donc du coup étant donné que c'était déjà mis en place et bien voilà il a déjà mis en place le compte à rebours. Et ensuite là dans final texte c'est le texte final qui va s'apparaître dès que le compte à rebours est terminé. Donc là j'ai remis 0 0 0. J'ai remis le timer normal comme ça dès que ça se termine à 0 ça reste à 0. Après si vous voulez mettre un autre texte comme par exemple le stream commence sous peu. Et bien vous pouvez le faire. Donc au cas où pour pouvoir augmenter la taille du texte. Alors vous n'allez pas faire comme ce que les gens pensent. C'est faire comme ceci. Là vous pouvez constater que le texte est de mauvaise qualité. C'est pas directement depuis le recadrage que vous allez pouvoir augmenter la taille du texte. Alors je vais remettre par défaut. Donc pour pouvoir augmenter la taille du texte sans que ça soit pixelisé. Vous faites clic droit sur le texte. Propriétés. Vous allez ensuite dans sélectionner la police. Et là vous allez pouvoir régler la taille de la police. Donc là vous pouvez choisir des préréglages. Si vous voulez mettre une valeur personnalisée. Vous sélectionnez 36. Et là par exemple je vais mettre 200. Je clique sur ok. Et là voilà. Là on a notre texte qui est agrandi. Sans pixelisation. Sans perte de qualité. Donc voilà pour ajouter un compte à rebours. Maintenant on va revenir un peu plus sur les bases. Comme par exemple ajouter un jeu. Donc vous allez cliquer sur plus. Et ensuite vous allez faire capture de jeu. Par exemple je veux mettre en place minecraft. Voilà. Donc vous aurez deux modes de capture de jeu. Vous aurez capturé n'importe quelle application en plein écran. Donc là dès que OBS va détecter votre jeu. Qui est normalement en plein écran. Il va l'afficher. Donc voilà ça c'est si vous voulez juste une seule capture de jeu. Pas à faire une capture de jeu pour chacun de vos jeux. Néanmoins si vous voulez être sûr que OBS capture tel jeu. Ou par exemple vous utilisez un jeu qui est en fenêtre. Ou en plein écran fenêtre aussi. Et bien vous pouvez mettre le mode. Capturer une fenêtre spécifique. Et là vous allez pouvoir choisir. La fenêtre que vous voulez capturer. Donc là. Dans l'exemple. Si je veux mettre minecraft. J'aurai minecraft.exe. Je les sélectionne. Et il sera affiché sur OBS. Quelques petits trucs. Si jamais vous utilisez un écran. Avec un taux de rafraîchissement élevé. Donc 144Hz. 240Hz. Donc ça c'est un petit peu. Voilà pour les connaisseurs. J'ai envie de dire. Cocher limiter la fréquence d'image de la capture. Cela va vous permettre d'avoir des meilleures performances. Parce que. On n'oublie pas. Que quand on souhaite. Jouer un jeu. Avec. Une meilleure qualité graphique. Un taux de rafraîchissement. Plus élevé. Et bien cela va nous demander. Plus de ressources. Sur notre pc. Et donc du coup. Un pc plus puissant. Pour pouvoir. Streamer. Ou record. Et à la fois. Jouer. Un jeu. En 144Hz. Donc voilà. Le fait de. Cocher ceci. Limiter la fréquence d'image de la capture. Ça va vous aider un petit peu. Si. Voilà. Vous jouez avec un super micro gamer. Etc. Vous pouvez aussi. Cocher. Capturer les surcouches tierces. Comme steam. Donc ça. C'est pour capturer tout ce qui est. Overlay discord. Overlay. Steam. Après. Ça peut être bien. Des fois. De pas non plus. L'afficher sur le stream. Parce que là. Par exemple. Vous allez aller dans votre liste d'amis. Pour inviter quelqu'un. A rejoindre votre partie. Et bien. Le fait que vous ne l'affichez pas. Les gens ne vont pas voir. En fait. Que vous invitez. Ça va passer inaperçu. Ça évite de montrer votre liste d'amis. Sur votre stream. Donc voilà. Pour pouvoir ajouter. Une capture. De jeu. Donc pour ce qui est. Juste ajouter. Windows. Donc vous faites capture d'écran. Et hop. Ça va directement s'afficher. Vous aurez juste. De quoi choisir. Entre l'écran 1. Ou l'écran 2. Si vous avez plusieurs écrans. Je vais juste vous montrer vite fait. Pour pouvoir ajouter. Une webcam. Donc vous faites. Périphérique de capture vidéo. Je vais nommer. Webcam. Par exemple. Ensuite. Je vais remettre. Ma C525. Qui n'est pas actuellement utilisé. Pour l'enregistrement. Et là. Déjà. Vous pouvez constater. Un premier défaut. C'est que ma cam. N'est pas bien réglé. Là. On est sur un format 4 tiers. Normalement. Le champ de vision. Est plus large. Comme vous avez pu le voir. Tout à l'heure. Donc. Pour faire ceci. Vous allez aller. Dans type de résolution. FPS. Vous allez mettre. Des paramètres personnalisés. Dans résolution. Vous allez mettre. Soit. Vous connaissez la résolution. Et donc. Moi. Pour ma part. Avec ma webcam. Est censée. Filmer. En 1280 x 720. Et là. J'ai la possibilité. De. Interpoler l'image. Extrapoler. En fait. En 896p. Alors. Le principe. En fait. C'est de extrapoler. L'image. C'est que du coup. Là. L'image de base. Est en 720p. Mais. Ça va. Genre. Rajouter des pixels. Pour vous donner. Une sensation. Que l'image est de meilleure qualité. Alors. Moi. Pour ma part. Voilà. De toute façon. Tant que. Tant que. Vous savez. Que votre webcam. Est en. Format standard. 16 9ème. Donc. Avec un champ de vision large. Et bien. Voilà. Votre résolution est bonne. Si vous savez. Que vous avez une webcam. Un petit peu de mauvaise qualité. Et que justement. Le format se retrouve. Comme ceci. En 4 tiers. Et bien. Tant que vous avez une résolution. Comme ceci. En 4 tiers. Et bien. Tant que vous avez une résolution. Comme ceci. L'image par seconde. Soit vous laissez. FPS maximal. Soit. Vous savez que. Votre webcam. Est en 30 ou 60 fps. Et là. Vous pouvez mettre. 30 fps. Format vidéo. Ça va dépendre des webcams. Alors. Soit. Vous avez. Vous avez. Comme moi. Du xRGB. Du i420. Ou alors. Moi. Je sais que sur mon autre webcam. Qui me filme. J'ai du. MJPEG. Donc. Là. Je vous recommande. C'est mettre. Donc. Là. En l'occurrence. Si vous avez. Que. XRGB. Vous mettez. XRGB. Si vous avez. Réglé. Autre chose. Sur votre webcam. Telle que. L'exposition. La mise au point. Tout ce genre. De délire. Eh bien. Vous devez. Cliquer sur. Configurer la vidéo. Et vous allez. Accéder aux paramètres. De votre webcam. Si vous n'accédez. Pas aux paramètres. De votre webcam. Cela signifie. Que votre webcam. A mal été installé. Donc. Pensez à bien. Installer. A l'aide. D'installation. Ou éventuellement. Vous tapez sur internet. Le nom de votre webcam. Pilote. Ou driver. En anglais. Et vous accéderez. Au lien de téléchargement. Pour pouvoir. Télécharger. Tout ce qu'il vous faut. Pour que votre webcam. Fonctionne bien. Sur votre pc. Donc voilà. Pour pouvoir ajouter. Des sources. Sur OBS. Ensuite. On arrive ici. Au mixage. Ojo. Le mixage. Ojo. C'est où. Vous allez pouvoir régler. Le volume. De votre. Enregistrement. Donc là. J'étais en train. De régler le volume. De mon micro. Parce que. Le prochain épisode. Du guide 2018. Pour devenir streamer. Se consacrera. A l'Ojo. Et justement. On va s'intéresser. A quelque chose. Que vous m'avez demandé. Depuis plusieurs semaines. Chers communautés. C'est. Comment on fait. Pour séparer. Puissent entendre. Une musique de fond. Et que vous. Vous ne l'entendez pas. Et bien justement. Si vous voulez savoir. Comment faire. Ça sera dans le prochain épisode. Et si l'épisode. Est déjà disponible. Il se trouvera. Juste en haut à droite. De votre écran. Pour pouvoir gérer. Les transitions sur OBS. C'est juste ici. Dans transition de scène. Donc. Vous aurez. Déjà. Deux transitions de base. Donc. Fondu. Qui. Voilà. Ça fait un fondu. Ensuite. Si vous voulez faire une transition. Enfin. Une transition nette. Donc. Juste une coupure. Bah. Vous mettez coupure. Vous pourrez régler. La durée de la transition. Juste ici. Donc. Si vous ne savez pas quoi mettre. Bah. Laissez par défaut. Ça suffit largement. Vous avez. D'autres types de transitions. Comme balayage. Glissement. Pour faire des transitions. De gauche à droite. Vous avez. Stinger. Pour pouvoir ajouter. Des transitions. Que vous aurez réalisé. Avec. Un format vidéo. Qui est compatible. Avec. Ou éventuellement. Que vous maîtrisez. Un petit peu. After Effects. Bah. Vous pouvez faire. Des transitions personnalisées. Les utiliser. Pour. Vos streams. Et records. Et ainsi. Faire des streams. Plus professionnels. De meilleure qualité. Vous pouvez faire. Un fondu avec couleur. Pour par exemple. Faire une transition. En flash. Et ensuite. Luma. En fait. C'est. Tout un pack. De transitions. Donc. Des transitions. Assez basiques. Que vous retrouvez. Généralement. Sur des lucels. De montage vidéo. Tels que. Vegas pro. Ou. Ado. Première. Qui est celui. Que j'utilise. Les commandes. De base. Commencer. Le streaming. Démarrer. L'enregistrement. Là. On arrive. À quelque chose. Qui m'intéresse beaucoup. C'est le mode studio. OBS. Est capable. De. Vous montrer. En fait. Une prévisualisation. De vos différentes scènes. Donc. Là. C'est très simple. Mode studio. À gauche. Vous avez votre scène. En prévisualisation. Donc. Ce n'est pas en fait. Ce que les gens y voient. Sur l'enregistrement. Ou le stream. Ce qu'ils voient. Sur le stream. Ou l'enregistrement. C'est la scène. Qui se trouve. À droite. Donc. Imaginons. Vous voulez. Vérifier. Que votre scène. Avec votre. Cam. En plein écran. Et tout est correctement. Bonne. Si jamais. Par exemple. Par exemple. Il y a un petit défaut. Genre. Il y a quelque chose. Qui est mal recadré. Bien. Vous pouvez. Le recadrer. Avant. De le basculer. A vos viewers. Et justement. Là. L'avantage. C'est que. Vous avez. Le bouton. Transition. Qui va utiliser. Les paramètres. Que vous avez. Juste ici. Et bien. Vous aurez. D'autres paramètres. Juste ici. Pour pouvoir. Faire une transition. Spécifique. Si vous voulez. Ajouter. Une transition. Spécifique. Pour telle scène. De manière. Automatique. Vous faites. Forcer. Une transition. Et là. Vous pourrez. Mettre. Une transition. Spécifique. Pour. Une scène. Précise. Ensuite. Petite fonctionnalité. Pour ceux. Qui. Justement. Font. Des streams. Événementiels. Et bien. Sachez. Que. Il y a. Au delà. Du mode. Ça s'appelle. Le mode. Multiview. Vous cliquez sur. Afficher. Multiview fenêtre. Et là. Autant vous dire. Qu'on a quelque chose. D'assez incroyable. Pour un lucel gratuit. Parce que là. On se retrouve. Avec quelque chose. Que vous retrouvez. Sur. Des matos. Beaucoup plus professionnel. Je m'explique. Là. Vous avez. Le mode. Multiview. Qui se constitue. Comme ceci. En haut de droite. Vous avez. Ce que les viewers. Voient. Sur votre stream. Ou. A gauche. Vous avez. Une prévisualisation. D'une scène. Et en bas. Vous avez. Jusqu'à. Huit scènes. Ça veut dire. Que. Imaginez. Vous mettez. Dans. Chacune de ces scènes. Une webcam. Une caméra. Vous allez pouvoir voir. En temps réel. Tout ce que film. Vos caméras. Donc ça. C'est absolument génial. Quand vous faites. Un stream dynamique. Un stream talk show. Un stream par exemple. Un événementiel. Genre. Un match de basket. Genre. Un match de basket. Pour faire un stream. Vous avez besoin. D'une caméra. Qui filme. Tel joueur. Une caméra. Qui filme. Tel panier. Bref. Vous avez besoin. En fait. C'est quand même. D'une sacrée régie. Et donc. Justement. Là. L'avantage. Avec OBS. C'est qu'avec. Le multiview. Vous pouvez. Voir jusqu'à. 24 scènes. Donc ça sera. Encore meilleur. Vous pourrez voir. Jusqu'à. 24 caméras. Si vous mettez. 24 scènes. Qui correspond. A chacune d'entre elles. Une caméra. Voilà. La petite précision. Pour ceux qui. Au cas où. Feraient. Des streams. Autres que du gaming. Voilà. Un petit peu. Toutes les fonctionnalités. De OBS. Ainsi. Que. L'interface. En elle-même. On va enchaîner. Avec. Les réglages. Pour le stream. Et pour le record. Déjà. Première chose. Vous vérifiez. Que vous êtes. Dans le profil de stream. Et voilà. On va rentrer. Dans le vif du sujet. Vous allez aller. Dans paramètres. Et déjà. Dans les paramètres. Généraux. Vous allez pouvoir régler. La langue en français. Évidemment. Si vous souhaitez changer. Le thème. Vous allez pouvoir. Aussi cocher. Deux petits trucs. Que je vous recommande. C'est afficher. Une boîte de dialogue. De confirmation. Au démarrage. Et à l'arrêt. D'un stream. Ça vous évite. En fait. De lancer. Un stream. Genre. Sans faire exprès. Par exemple. Vous avez. Mal configuré. Un raccourci clavier. Ou sans faire exprès. Vous cliquez sur. Commencer le streaming. Le fait. De cocher. Ceci. C'est que. Quand. Vous allez lancer. Un stream. Il va vous mettre. Une fenêtre. Avec. Voulez-vous. Vous confirmez. Bien. Que vous souhaitez. Lancer le stream. Ça vous évite. De lancer. Un stream. Bonjour. Bref. Ensuite. Dans l'onglet. flux. Dans l'onglet flux. C'est où. Nous allons régler. Sur quelle plateforme. On souhaite streamer. Étant donné. Que dans le guide. Pour devenir streamer. Je me consacre. À Twitch. Et bien. Là. Je suis déjà. Sur Twitch. Et si jamais. Vous streamer. Sur Smashcast. Mixer. YouTube Gaming. Facebook Live. Et j'en passe. Vous sélectionnez. La plateforme. Le serveur. Vous laissez. En automatique. Comme ça. OBS. Choisira automatiquement. Vous ne pouvez pas. Choisir. Le serveur. Automatiquement. Et bien. Choisissez. Le serveur. Qui. Le plus proche. De vous. Théoriquement. C'est le serveur. Qui fonctionne. Le mieux. Ensuite. Clé de stream. C'est avec cette clé. Que vous allez pouvoir streamer. Sur telle chaîne Twitch. Ou. L'occurrence. La vôtre. Pour la trouver. Vous allez vous rendre. Sur votre chaîne Twitch. Vous allez. En haut à droite. Sur votre pseudo. Vous allez ensuite. Dans table de bord. Une fois que vous êtes. Dans votre table de bord. Vous allez cliquer. Sur chaîne. Et ensuite. Là. Vous avez. Clé de streaming. Cette clé. Bien évidemment. Ne passez pas. A n'importe qui. Parce que si par exemple. Vous passez. A quelqu'un. Que vous ne connaissez pas. Il va pouvoir streamer. Sur votre chaîne Twitch. Donc. Vérifiez bien. Que votre clé de stream. Soit sécurisé. Là. Pour des raisons quelconques. Je vais l'afficher. Mais. Juste après. Je vais la réinitialiser. Donc. N'essayez pas. De rentrer. Ma clé de stream. Sur OBS. Donc. Du coup. Je l'affiche. Voilà. Je fais. Clic sur le bouton. Copier. Là. Du coup. Ma clé de stream. Et copier. Je fais. Un petit. CTRL V. Ou éventuellement. Clic droit. Et paste. Et ça y est. Ma clé de stream. Et coller. Je clique sur. Appliquer. Et là. J'ai mon OBS. Qui est relié. A mon compte Twitch. A ma plateforme. De streaming. Après cela. Nous allons. Nous rendre. Dans l'onglet. Sortie. C'est ici. Qu'on va pouvoir régler. En quelle résolution. En quel nombre. D'FPS. On va réaliser notre stream. Déjà. Dans mode de sortie. Vous allez passer. En avancée. Pour qu'on puisse accéder. A tous. Les réglages. De OBS. Vous vérifiez bien. Que vous êtes dans streaming. Dans Pistojo. Vous allez laisser un. Et ensuite. Dans encodeur. Vous allez avoir. Généralement. Deux types d'encodeur. Le premier encodeur. C'est le X64. C'est celui. Que vous avez tous. C'est pour encoder. Sur votre processeur. Le problème. D'encoder. Avec son processeur. C'est que déjà. Vous avez tout. Qui est sur votre processeur. Vous avez. Windows. Vos logiciels. Vous avez vos jeux. Qui est tout. Géré par le processeur. Donc en plus de ça. Si vous ajoutez. L'encodage. D'un stream. Et que vous avez. Un superbe PC. Ça va être. Assez compliqué. Donc. C'est pour cette raison. Que je vais plus. Vous conseiller. Ce qui s'appelle. L'encodage. C'est que déjà. Vous libérez. L'encodage. Du stream. De votre processeur. Et. Vous allez avoir. Plus facilement. Des meilleures performances. Pour pouvoir. Streamer. Et jouer. En même temps. Alors. Du coup. Evidemment. Dans le monde. De l'hardware. Vous avez. Deux marques. Vous avez. NVIDIA. Avec du coup. Le recodeur. NVENC. Et ensuite. Vous avez. Ceux. Qui sont. Un petit peu délaissés. C'est. Les graphiques. AMD. Et justement. Je suis désolé. Pour ceux qui sont. Chez AMD. Parce que du coup. Je vais pas pouvoir vous aider. Je n'ai pas de graphique. Sous la main. Et par contre. Je sais. Un petit truc. C'est que l'encodage. Je vais pouvoir télécharger. Et installer. Manuellement. L'encodage. Des graphiques. AMD. Mais voilà. Pour ce qui est des réglages. Je vais pas pouvoir vous aider. Précisément. Donc. Essayez de suivre. Ce que je vais faire là. Pour. Du coup. Les graphiques. NVIDIA. Essayez de recopier. A peu près. Similaire. J'espère. Que vous n'aurez pas trop de difficultés. Encore une fois. Pour ceux qui sont. Chez AMD. Enfin bref. On passe. En encodeur. Envenc. Qui est graphique du coup. NVIDIA. Vous décochez. Imposer les paramètres d'encodage. Au service de streaming. Et ensuite. Là. On arrive au moment fatidique. En quelle résolution. En quel nombre d'FPS. Je dois streamer. Et. Tout d'abord. Vous allez réaliser. Un test de connexion. A l'aide de speed test. Qui se trouve. Dans la description. Et vous allez avoir. Trois critères. Le ping. Le débit descendant. Et ce qui nous intéresse. Le débit montant. Parce que le débit montant. En fait. C'est le débit qui vous sert. A envoyer des données. Justement. On va vérifier. En quelle qualité. Vous pouvez stream. Alors moi. Pour ma part. J'ai ressorti. Mon speed test. Mon meilleur speed test. Avec ma connexion 4G. Et vous pouvez constater. Qu'en ascendant. Ou en montant. Vous appelez ça. Comme vous voulez. J'ai. A peu près. 5,19 Mbps. Alors. Ce que je vais faire. C'est que. Je vais déjà sortir. Ma calculatrice. On va convertir. Ce débit. En kilobits. Par seconde. Donc là. Je vais faire. 5190. Donc là. C'est très simple. En fait. Si vous avez. 1 Mbps. De débit montant. Du coup. On va convertir. En kilobits. Par seconde. Alors. Sachez aussi. Ouais. Justement. J'allais oublier. Ce que je vais faire. Là. Le calcul. C'est pour ceux. Qui sont. En dessous. De 7,8 Mbps. Si vous êtes. Au dessus. De genre. 9,10 Mbps. De débit montant. Ça ne sert à rien. De le faire. C'est pour faire en sorte. Qu'on laisse. De la marge. À notre débit montant. Pour qu'on puisse. Justement. Justement. En ligne. Et qu'on puisse encore. Surfer sur internet. Si vous avez. Une très grosse connexion. Genre. La VDSL2. La fibre. Et que vous avez. Genre. 100 Mbps. 200 Mbps. De débit montant. Ce que je vais faire. Ça ne sert strictement. A rien. Pour vous. Pour ceux. Qui sont. En 4G. Pour ceux. Qui n'ont pas. Un super débit montant. Ce calcul. Est uniquement. A faire. Si vous avez. En dessous. De 7,8 Mbps. De débit montant. Voilà. Revenez bien ça. Donc moi. Pour ma part. Du coup. J'ai 5,19. Donc. J'ai converti. En kilobits par seconde. Et là. Du coup. Je vais utiliser. Pour mon stream. Maximum. 80%. Donc. Du coup. Je vais faire. Un petit coefficient. Multiplicateur. Donc. Multiplié. Par. 0,80. Pour du coup. Prendre. Uniquement. 80%. De mon débit montant. Ce qui me fait. Du coup. Que j'ai. 4,15. De débit montant. Qui va être utilisé. Pour mon stream. Et à quoi. Ça va correspondre. Comme qualité. 4,15. De débit montant. Et bien. Vous aurez. Le lien. Dans la description. Qui va. Du coup. Vous permettre. De savoir. En quelle qualité. Vous pouvez stream. Éventuellement. Aussi. Les réglages. Pour le record. On verra. Ça. Juste après. Alors. Déjà. Pour que vous puissiez. Éditer. Le fichier. Vous allez. Vous rendre. Dans. Fichier. Créer. Une copie. Pour que vous puissiez. Avoir. Votre propre copie. Sur votre google drive. Et justement. Faites ça. Pour que vous puissiez. Choisir. Le nombre. De fps. Voilà. Pour que vous puissiez. Choisir. 48. Et 50 fps. Alors là. Vous allez me dire. Mais. Valentin. Pourquoi. Tu nous sors. 48. 50 fps. Normalement. C'est 30 et 60 fps. Alors. Je vous explique. Là. On va streamer. Sur Twitch. Et l'avantage. De Twitch. C'est qu'on peut streamer. En n'importe quelle. Résolution. Et en n'importe quel. Nombre. De fps. Et l'avantage. De streamer. En 48. 50 fps. Bah déjà. Vous n'allez pas constater. Des différences visuelles. Entre. La 50. Et la 60 fps. Je peux vous le garantir. Il n'y a vraiment. Aucune différence. Vous pourrez faire les tests. Par vous même. Vraiment. Vous n'allez pas voir. La différence visuelle. Vous n'allez pas voir. En fait. Ce que. Il y a genre. 10 fps de moins. Et l'avantage. De streamer. Avec moins de fps. C'est que déjà. Vous allez avoir besoin. De moins de connexion. Donc moins de débit montant. Pour pouvoir. Avoir une bonne image. Et justement. Ca va vous consommer. Moins de ressources. Sur votre pc. Et donc du coup. Si vous souhaitez streamer. Avec une superbe fluidité. Et bien. Vous avez besoin. De moins de ressources. Pour pouvoir streamer. En 48. 50 fps. Au lieu de streamer. En 60 fps. Voilà. Alors néanmoins. Il y a deux petites contraintes. De Twitch. La première. C'est que Twitch. Limite le débit. Vidéo maximum. A 6000. C'est pour cette raison. Que je n'ai pas mis. En fait. La 1080p. Parce qu'en fait. Faire. La 1080p. 50 fps. A 6000 de débit. Vous allez voir. Que la qualité. Ce n'est pas du tout. Comme ce que vous avez. Genre par exemple. Sur des vidéos sur YouTube. Voilà. La qualité. En fait. Ne va pas être. Exceptionnelle. Là. Si vous voulez vraiment. Faire de la 1080p. 50 fps. Avec un débit. Comme ça. Il va falloir. Que vous partez. Sur l'encodage. Processeur. Et que vous tirez. Le processeur. Genre au-delà. De ses performances. Pour vraiment. Que vous ayez une qualité. Au top. Donc. C'est pour ça. Que je n'ai pas. Je n'ai pas mis. En fait. De 1080p. 50 fps. Parce que. Voilà. Pour qu'on ait une bonne image. Vaut mieux. Se limiter. Maximum. A de la 810. 900p. Ensuite. Il y a autre chose. Qui va influencer. Sur la qualité. De votre stream. C'est que si vous n'êtes. Pas partenaire. Vous risquez. De ne pas avoir. Le transcodage. En fait. Déjà. Quand vous envoyez. Du coup. Un stream. Vous allez l'envoyer. En telle qualité. Rebalancez. Votre flux. Donc. Rebalancez. Votre stream. En. En fait. C'est le changement. De qualité. C'est pour que les viewers. Puissent. Regarder. En une qualité. Un petit peu faible. S'ils ont une connexion. De mauvaise qualité. Et le problème. C'est que si vous n'êtes. Pas partenaire. Vous n'aurez pas. Le transcodage. Donc. Si vous streamez. En 1080p. Enfin. En. 300p. 50fps. Et que les viewers. Sont obligés. De regarder. En 900p. 50fps. Et qu'ils ont une connexion. Genre. ADSL. Ils ont 3MEB. Descendants. Ils galèrent. Déjà. regarder des vidéos par exemple en 720p bah là ils vont pas pouvoir regarder votre stream en 900p 50 fps donc du coup quand vous débutez sur twitch eh bien je vous recommande de streamer à des résolutions grand maximum 720p 30 fps pas déjà streamer en 50 fps parce que déjà ça vous demandez plus de débit pour la fluidité et les viewers ça va aussi leur demander plus de débit pour suivre votre stream donc c'est pour ça que streamer en 30 fps et à une résolution maximum 720p quand vous êtes pas partenaire alors si jamais vous êtes déjà affilié vous allez pouvoir déjà commencer à streamer sur des résolutions assez élevées parce que quand vous êtes affilié vous êtes en accès prioritaire sur le transcodage mais des fois il ya des moments où twitch il ya là il ya énormément de monde sur la plateforme alors déjà que c'est une plateforme assez assez grosse mais il ya des moments où twitch en fait ne va pas vous donner le transcodage même si vous êtes en accès prioritaire étant donné que vous êtes affilié alors néanmoins moi pour ma part je l'ai assez souvent le transcodage en tant qu'affilié mais voilà il ya des moments où je l'ai pas donc bref c'est à vous de décider même si vous êtes affilié si vous souhaitez un petit peu augmenter la qualité mais en tout cas quand vous débutez sur twitch ne dépassez pas les 30 fps et évitez de dépasser les résolutions 720p donc bref autre chose avant qu'on puisse vérifier en quelle qualité on peut stream vous allez me demander pourquoi j'ai mis deux débits vidéo donc il faut savoir en fait ce que en fonction de ce que vous allez stream en fonction de ce qui va se passer sur l'image genre par exemple si vous streamer ce que je fais actuellement genre un stream discute où il va pas se passer grand chose sur l'image il va pas avoir beaucoup de mouvements ou même vous streamer un jeu genre league of legends ou hearthstone ou voilà ça bouge pas non plus dans tous les sens vous allez avoir besoin de moins de débit pour que la qualité soit bonne par contre si vous commencez à streamer un jeu genre fortnight rainbow six age un jeu typé fps où ça bouge dans tous les sens là vous allez avoir besoin de plus de débit pour pouvoir que la qualité soit bonne donc là c'est très simple le débit vidéo minimum c'est ce qu'il vous faut pour les genres de stream league of legends où vous n'avez pas beaucoup de mouvements là si vous utilisez le débit vidéo minimum pour du coup des jeux typé fps là il ya des risques que la qualité du stream ne soit pas non plus propre il ya des risques que vous ayez quelques pixels le débit vidéo maximum c'est à partir de ce débit là que là vous avez aucun risque de pixels peu importe le genre de stream et même si vous mettez une valeur encore plus élevée là vous avez encore plus de chances qu'il n'y ait pas de risque de pixels mais voilà à partir de ce stade là il n'y a pas non plus besoin de mettre encore plus de débit c'est une encore une fois si vous le voulez donc bref du coup on revient moi j'ai 4152 du coup par exemple je vais vérifier pour la 540p genre ouais je veux privilégier la fluidité je veux pas non plus privilégier la résolution je veux privilégier la fluidité balancée de la 50 fps pour mes viewers et bien là avec le débit que j'ai donc débit requis pour la qualité maximum donc genre je veux streamer du fortnite là je peux streamer du fortnite donc un jeu fps avec beaucoup de mouvements en 540p 50 fps parce que le débit maximum enfin le débit requis pour la qualité maximum c'est 3,4 mégas et là j'ai ce qu'il faut là je vais vérifier par exemple pour de l'assistance sp à voilà malheureusement 616p 50 fps vous voyez 4420 là j'ai pas le débit suffisant je vais essayer avec 2 fps de moins 616p 48 fps là ça c'est très juste donc du coup là j'ai plusieurs possibilités c'est soit je privilégie la fluidité et du coup je vais streamer en 50 fps 540p ou alors je privilégie la qualité et je me mets en 30 fps mais malheureusement mon stream sera moins fluide et là je peux streamer jusqu'en 720p 30 fps là à partir de la 810p vous pouvez voir savoir que mon débit n'est pas suffisant donc là c'est à moi de me décider donc là je veux me dire je veux privilégier la qualité je veux pas non plus que les viewers voilà ils ont une méga fluidité etc non moi je veux que mon stream soit propre je veux que ma résolution soit au top donc là du coup je vais faire de la 700p 30 images par seconde 30 fps donc là du coup le débit vidéo que je dois mettre c'est 2765 je vais sur obs et là dans débit je mets 2765 je peux mettre plus un petit peu si je veux mais voilà c'est à partir de ce stade là que vous aurez une 720p 30 fps propre pour voilà tout type de stream et surtout près là principalement pour des streams avec beaucoup de mouvements donc je type et fps intervalles d'image clé alors la majorité des plateformes de streaming vous recommande de mettre 2 si vous ne savez pas quoi mettre vous laissez en 0 ça se chargera automatiquement pré réglage vous mettez en haute qualité pour pouvoir privilégier la qualité pour pouvoir poser une meilleure qualité si jamais vous rencontrez des problèmes de performance vous pouvez vous mettre en haute performance ou défaut mais malheureusement la qualité sera un peu moins bonne pareil aussi pour le profil je vous recommande de mettre en height mais si vous avez des problèmes de performance et bien descendez en main voilà ensuite vous pouvez décocher utiliser l'encodage double passe parce que ça ne sert à rien ça vous bouffe pas plus de performance voilà donc ça ne sert à rien tout simplement ensuite au niveau de l'enregistrement alors il faut savoir quelque chose concernant le stream c'est que si vous souhaitez par exemple streamer en telle résolution telle qualité et que vous souhaitez enregistrer en qualité supérieure en même temps ça va vous demander deux fois plus de ressources et du coup vous allez avoir besoin d'un sacré pc alors moi ce que je vous recommande quand vous souhaitez enregistrer vos streams c'est tout simplement d'enregistrer la même qualité que votre stream parce que du coup vous allez utiliser le même encodeur que vous utilisez pour votre stream et du coup vous n'allez pas consommer plus de ressources donc là dans format d'enregistrement je me mets en mp4 piece dojo je laisse en un encodeur je mets utiliser l'encodeur de flux pour utiliser du coup la même qualité que mon stream et voilà c'est rien d'autre pour le record de son stream rien d'autre ça consommera pas plus de ressources au niveau de l'ojo donc là vous avez six pistes au jo fin là vous avez juste à régler la piste 1 parce qu'on se sert de qu'une seule piste au jo donc là du coup si vous streamez en 360p ou 480p vous allez devoir mettre 96 de débit au jo si vous streamez au dessus de la 480p donc 540 616 et bien du coup vous mettez 160 de débit au jo donc là du coup moi pour ma part je suis déjà en 160 de débit au jo donc pas besoin de changer dans l'onglet au jo fréquence d'achantillonnage vous passez en 48 kHz pour que la qualité soit meilleure périphérique au jo du bureau vous allez mettre votre périphérique qui correspond au son de votre pc donc là ça peut être généralement realtech moi pour ma part c'est la sortie de voicemeter donc voilà je mets ce périphérique qui correspond du coup au son de mon pc périphérique au jo micro auxiliaire vous mettez votre microphone donc si vous avez un burnum 1 ça sera burnum 1 moi pour ma part c'est ceci voilà comme ça déjà vous avez vos périphériques son qui est ajouté à obs dans l'onglet vidéo on va régler la résolution et le nombre de fps nos résolutions de base vous allez laisser en 1920 x 1080 en résolution de sortie c'est là que vous allez mettre la résolution à laquelle vous souhaitez stream si vous streamez en 720p vous laissez 1280 x 720 si vous streamez en 616p mettez 1096 x 616 si vous streamez en 540p mettez 960 x à 540 ainsi de suite filtrage de mise à l'échelle je vous recommande de le mettre en bilhénaire la raison pour laquelle j'ai choisi le bilhénaire c'est que en fait entre les trois filtrage de la mise à l'échelle et bien je n'ai constaté aucune différence et vous avez aussi un concurrent de streamlabs qui se nomme stream elements qui vous permet d'avoir des overlays des alertes etc et bien en fait j'ai vu leur documentation concernant obs et eux aussi recommande de mettre du bilhénaire donc autant suivre les conseils de stream elements et voilà tout simplement ce que j'ai constaté ensuite valeur des fps vous allez passer en valeur des fps intégrale pour qu'en fait vous puissiez mettre n'importe quel nombre de fps donc justement si vous streamez en 48 fps vous mettez 48 si vous streamez en 50 fps vous mettez 50 fps et là l'occurrence si vous streamez en 30 vous mettez 30 fps voilà ensuite raccourci clavier c'est si vous souhaitez régler des raccourcis clavier pour pouvoir changer de scène parler en push to talk muter votre microphone enlever votre webcam commencer le streaming bref ça je vous laisse décider ensuite l'onglet avancé on va régler priorité du processus donc vous le mettez en supérieur à la normale le but de faire ça c'est que du coup vous allez indiquer à windows que obs studio doit être plus en priorité que votre jeu si jamais vous rencontrez des problèmes de performance vous pouvez laisser ceci en normal comme ça il n'y a pas plus de priorité voilà c'est égaux en fait pour votre jeu et pour votre obs espace de couleurs yqv vous mettez 601 et gamme de couleurs vous mettez complète le fait de régler la gamme de couleurs yqv en complète et bien ça va améliorer les couleurs de votre stream et de votre record aussi si jamais par exemple vous participez à des tournois et que vous devez ajouter du décalage votre stream et bien c'est ici que ça se passe retard du stream vous cliquez sur activer et là si vous devez ajouter deux minutes de décalage vous mettez 120 secondes et voilà comme ça ça vous permet d'éviter le stream hack la triche etc donc là on n'est pas non plus dans un tournoi fortnite donc je décoche le retard du stream je fais appliquer et là ça y est j'ai enfin mes réglages pour obs et là du coup l'occurrence avec ma connexion je streamerai du coup en 700 ap 30 fps alors maintenant on va passer à la dernière étape c'est les réglages pour du record pour pouvoir faire des vidéos donc là en l'occurrence vous allez aller dans profil et là vous allez prendre votre profil de record comme ça on a notre réglage enfin on a notre profil uniquement pour le record vous allez ensuite aller dans paramètres dans flux je vous recommande de mettre service de streaming personnalisé et vous ne mettez rien le but en fait de mettre de paroli en fait obs à une plateforme de stream quand vous êtes avec votre profil de record ça vous ça va vous permettre en fait de mettre une sorte de sécurité genre là je suis sur mon profil de record attendez que j'ai rien relayé je vais faire commencer le streaming oui et bien là ça va faire un message d'erreur comme ça dès que vous savez que vous avez cette message d'erreur qui vous dit ouais adresse de connexion enfin qui trouve pas le twitch et bien en fait ça vous permet de hop repasser sur le bon profil au moins ça vous évite de confondre votre profil de record et de stream pour ce qui est du coup du record on repasse en mode de sortie avancé streaming on s'en fout enregistrement du coup on va remettre un format d'enregistrement en mp4 pistes audio vous laissez un alors bien évidemment dans l'épisode consacré à l'audio sur obs un petit peu plus de manière avancée on s'intéressera à comment enregistrer sur plusieurs pistes audio pour que vous puissiez avoir une piste avec le son de votre jeu une piste avec le son de votre micro histoire histoire que vous puissiez faire des montages vidéo beaucoup plus avancés d'encodeur on va passer à une vinc donc l'encodage quadraphique contrôle du débit on laisse en cbr et là ensuite pour le débit pour du coup choisir la résolution à laquelle vous souhaitez record donc comme d'habitude dans le excel que je vous ai mis vous avez la partie record donc là si je veux si je veux pardon record en 700 ap 30 fps j'aurais besoin de mettre à peu près 11000 de débit vidéo si je veux record en 1080p 50 fps vous pouvez mettre 41 1472 de débit vidéo alors vous allez me dire mais pour du record vu que là on recherche pas non plus l'optimisation on peut faire de la 60 fps alors sachez que il ya certaines vidéos de squeezy squeezy quand même qui est un grand youtubeur qui sont pourtant en 50 fps et voilà ça pose pas de problème donc j'ai envie de vous dire autant record en 50 fps histoire que la taille de nos vidéos soit moins lourd et que voilà ça nous consomme moins de performance donc là pour ma part je veux faire un record je veux enregistrer en 1080p 50 fps donc là du coup il faut que je mette 41 472 donc hop je vais dans le débit 41 472 intervalle d'image clé vous mettez en deux vous ne mettez pas en automatique le profil vous le mettez en blu ray profil vous le mettez en height utiliser l'encodage double passe vous le désactiver et ensuite le biframe vous le mettez en 1 alors le fait de mettre l'intervalle d'image clé à 2 le préréglage en blu ray le profil en height et le biframe en 1 ça va vous permettre que votre record en fait que la prévisualisation de votre record fonctionne mieux sur vos logiciels de montage donc du coup ça va être plus fluide vous allez avoir moins de saccades et du coup vous allez pouvoir plus facilement faire votre montage regardez vos prévisualisation avec moins de lag donc voilà le fait de mettre en préréglage blu ray dans audio vous mettez toutes les pistes en 320 là on cherche pas non plus à stream donc là du coup vous mettez toutes les pistes audio en 320 kilobits on met en qualité maximum voilà dans audio donc là du coup vous pensez bien remettre la fréquence d'enchantillonnage en 48 kilohertz dans vidéo donc là du coup je le record en 1080p donc je mets 1920 x 1080 dans la résolution de sortie filtrage de mise à l'échelle je remets en bilénaire et ensuite la valeur d'fps je refais la même étape valeur d'fps intégrale et je me mets en 50 fps appliqué raccourci clavier vous pouvez profiter de mettre un petit raccourci pour démarrer et arrêter l'enregistrement bref comme vous le souhaitez et ensuite dans avancé vous vérifiez que l'espace de couleurs et recuvé étant 601 gamme de couleurs en complète et la priorité du processus en supérieur à la normale et si vous avez des problèmes de performance vous repassez en normal juste avant de terminer l'épisode je vous invite fortement aussi à aller voir une série de tutoriels qui est proposée par capette le vrai je vous mets la première épisode juste au roi à droite en fait c'est une série de tutoriels dans le but de optimiser windows voilà enlever plein de choses qui ne vous sert à rien et qui tourne en arrière-plan en fait le but d'optimiser windows en fait déjà vous allez pouvoir avoir de meilleures performances en jeu moins de chutes de fps et justement vous aurez plus de chances de pouvoir streamer et jouer en même temps ou éventuellement record et jouer en même temps donc si vraiment vous voulez optimiser votre pc et vraiment faire toutes les réglages tous les modifications possibles pour vous puissiez en tout cas produire du contenu en tout trop en qualité et bien je vous invite à aller voir fortement cette série de tutoriels proposés par capette le vrai c'est de la top qualité et ça y est obs est enfin paramétré pour du stream pour du record vous allez pouvoir enfin produire du contenu sur youtube sur twitch peu importe de la plateforme où vous allez produire votre contenu dans le prochain épisode on s'intéressera à comment configurer obs pour avoir un setup audio un peu plus précis comment séparer les différents sources audio comment faire en sorte ce que vous me demandez encore une fois beaucoup comment faire en sorte que la musique en fait soit écoutable uniquement par les viewers et non par vous voilà pour si vous souhaitez ajouter de la musique de fond pour vos viewers sur vos streams voilà donc pour ne pas rater cet épisode je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube et activer les notifications histoire de ne pas rater chacune de mes vidéos n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires ce qu'est ce que voilà vous en avez pensé de mes réglages obs fait de moi en tout cas savoir si tout se passe très bien si vous en êtes content de la qualité que vous pouvez stream et éventuellement record et sachez que vous pouvez récompenser mon travail et le savoir faire que je vous ai donné en regardant des publicités gratuitement sur la page youtube qui se trouve dans la description une publicité est égale à 5 centimes et ça m'aide beaucoup au développement de mon contenu merci en tout cas à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'à sa fin donc voilà en intégralité on se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu peace je vais vous abonner à ma chaîne